Bonjour à vous, le signe du Sagittaire, je vous retrouve pour cette guidance d'octobre 2021. Donc ça va d'abord être une guidance générale, puis plus tourner vers les sentiments dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, comme toujours, le but de mes vidéos, c'est de vous aider à vous élever, de grimper en conscience, c'est de vous permettre de voir vos problèmes, de voir votre situation de vie d'une façon différente et de vous permettre de résoudre des problèmes et d'avancer sur votre vie, d'être heureux et d'attirer à vous des choses qui vous plaisent et non des choses que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre vie. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est tout simplement que ce tirage n'était pas pour vous. Je vous invite à aller faire un tour du côté de votre signe lunaire, ascendant ou même votre signe solaire sur ma chaîne ailleurs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, vous regardez cette vidéo, parce que le Sagittaire, c'est votre signe ascendant ou lunaire. Donc, regardez un petit peu, voyez ce qui vous parle. Le plus important, c'est que ça résonne en vous, dans votre cœur. Alors, les Sagittaires, pour ce tirage général, Donc, c'est un tirage qui va beaucoup quand même se concentrer sur vos émotions, vos relations, vos sentiments. Même si je sais que je fais un tirage plus sentimental en deuxième temps, là, il y a quand même le sentimental qui ressort dans le premier tirage. Donc, le sentiment que ça me donne, ce tirage, c'est que pour vous, pour beaucoup, en fait, le mois d'octobre, ça va être un mois où vous allez enfin pouvoir sortir d'une déprime ou sortir d'une énergie lourde, d'accord ? D'une énergie où peut-être que vous allez enfin accepter la rupture avec quelqu'un. Peut-être que vous allez enfin accepter quelque chose de douloureux qui s'est passé dans votre vie. En tout cas, je vois vraiment que le mois d'octobre, ça va être signé sous le rythme, un petit peu sous... Je ne sais pas si je n'arrive pas à trouver mon mot, mais ça va être vraiment sous l'influence de la guérison et sur le fait de kiffer votre vie, de vous amuser, de faire des choses qui vous plaisent et surtout de vous ouvrir à nouveau à la vie. Parce que la carte qui symbolise votre passé, on a le 3 d'épée, d'accord ? Le 3 d'épée, votre énergie passée, c'est une énergie difficile, douloureuse. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 épées dans le cœur. Et en fait, ce que ces épées, en fait, symbolisent avec ce cœur, c'est qu'on vous a brisé le cœur, on vous a fait du mal, donc ça peut être une rupture, ça peut être quelqu'un dans votre travail qui a été méchant envers vous, ça peut être une blessure qu'un parent vous a laissée. En tout cas, j'ai le sentiment que le 3 d'épée, c'est une énergie lourde. Quelque chose s'est passé d'assez douloureux dans votre vie. Et ce que je ressens, c'est que vous, votre carte pour ce mois, on a la carte du soleil et l'énergie générale de votre mois, on a le soleil. Donc, pardon, on a la tempérante. Donc, le soleil et la tempérante, ce sont de très belles cartes, des cartes très douces. Et du coup, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez être dans une énergie où vous allez pouvoir un petit peu retrouver de la joie, retrouver de la paix. Quelque part, je pense que ce 3 d'épée, ça vous a mis dans une position un petit peu de victime. Pour beaucoup, en fait, le sentiment que ça m'a donné, parce que là, on le verra avec le 2 de coupe et la carte de la force, je pense que certains d'entre vous, vous avez littéralement perdu foi en l'humanité. Vous avez perdu foi dans le fait que les gens pouvaient être bienveillants envers vous, que peut-être vous avez perdu, quelque part, foi ou espoir à la jante féminine ou la jante masculine. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment été déçu de comment les gens se sont comportés avec vous. Et je pense que ça vous a vraiment coupé de votre pouvoir. Ça vous a fait du mal. Peut-être que vous êtes isolé, vous avez pleuré, vous n'étiez pas bien. Ou alors, vous n'aviez pas de motivation de faire quoi que ce soit, d'accord ? Et là, je ressens enfin, avec cette carte de la tempérance, que vous guérissez enfin de ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous décidez d'être heureux. Avec cette carte du soleil ici, c'est vous, en fait. Vous retrouvez votre soleil, vous retrouvez votre joie. Vous allez retrouver petit à petit votre désir de faire des choses, de sortir chez vous, de tenter de nouvelles choses, de faire des choses qui vous plaisent, de faire des choses qui vous correspondent. Donc, c'est vraiment une très belle énergie, une énergie de guérison. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous avec ce 3DP. Mais sachez que, voilà, c'est tout le monde, on y passe tous. Il n'y a pas de personne qui échappe. Que vous soyez riche, que vous soyez beau, moche, pauvre. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, en fait. Peu importe même où c'est que vous êtes né, personne n'échappe à la souffrance. Et je pense que là, c'est bien pour vous parce que vous sortez de ça. Vous sortez de cette énergie de, voilà, la vie a été méchante envers moi. Je pense que vous retrouvez un optimisme. D'accord ? Et le sagittaire, vous êtes un signe, quand même, en tout cas le signe solaire, vous êtes un signe optimiste. Vous êtes un signe qui est spirituel aussi. Et qui est là pour inspirer aussi les autres, faire vibrer les autres. D'accord ? Ça, c'est ce que j'ai remarqué avec votre signe et que j'aime beaucoup. Et quand, en fait, vous n'êtes plus dans cette énergie, vous êtes dans une énergie d'apathie, une énergie à ne plus avoir foi dans la vie, en fait. Et en plus, même quand je le vois là en bas de paquet tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas capté de vous la montrer, on a la carte de l'étoile. C'est un petit peu la carte de viser les étoiles avec votre arc. Mais je pense que, voilà, vous retrouvez cet espoir de l'impossible est possible. Et je sais que les choses fonctionnent toujours bien pour moi, en fait. D'accord ? C'est vraiment le côté où les choses sont... C'est dans l'alchimiste de Paolo Coelho qui dit que l'univers conspire toujours à votre bonheur, en fait. L'univers conspire toujours à ce que vous réussissiez, en fait. Et j'ai le sentiment que vous retrouvez un petit peu cette énergie que vous aviez perdue. Ce que vous, vous voulez pour ce mois d'octobre, on a le 2 de coupe avec la carte de la force. Donc, pour beaucoup, là, on va parler beaucoup du sentimental. C'est vraiment le fait que là, avec cette carte de la tempérance aussi, vous retrouvez cette énergie à ressortir, à refaire confiance. Faire confiance que ce soit à vos amis, à vos proches. Peut-être que vous allez même pardonner quelque chose qu'un proche vous a fait. Ou peut-être pardonner un ex, pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal. Et j'ai le sentiment que vous vous autorisez, en fait, à dire, OK, eh bien, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de m'entourer de belles personnes. Et pour beaucoup, aussi, avec ce 3DP, c'est que vous allez peut-être même faire une rencontre. D'accord ? Avec ce valet de coupe, ici. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Ce n'est même pas quelque chose que vous allez forcer. Vous vous sentez prêt, prête, certain, certaine, à rencontrer quelqu'un dans votre vie. Vous vous sentez prêt, prêt. Vous vous dites, voilà, je sais que maintenant, pendant X temps, j'ai été un petit peu à broyer du noir. Et je savais que je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un. Ça ne marcherait jamais. Et là, je me sens bien. Je me sens apte à rencontrer quelqu'un, à m'ouvrir à nouveau, à ouvrir mon corps à nouveau. D'accord ? Ça, c'est ce que je vois. Donc, justement, moi, je pense qu'après, outre l'aspect sentimental, c'est aussi le fait d'avoir envie de vous rapprocher des gens, de sortir un petit peu de votre caverne et d'être un petit peu renfermé sur vous-même, tout simplement. Ce que je vois au niveau des énergies pour vous, pour ce mois d'octobre, on a quelque chose de très bon. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs quand même. Vous avez la force, vous avez le soleil, l'étoile. On a la papesse, la tempérance, le jugement. Et on a aussi le chariot, qu'on reviendra tout à l'heure. Donc, je pense que le mois d'octobre va être un mois de pivot pour pas mal d'entre vous, en fait. Ça va être un mois où vous... Voilà, je pense qu'il y a comme un shift, il y a comme une transition importante qui se fait dans votre vie. D'accord ? Je vois vraiment que c'était comme si avant, vous étiez malheureux, malheureuse et vous avez toutes les raisons d'être dans cet état-là. J'ai comme le sentiment que là, maintenant, vous vous dites, OK, je sais, je ne suis pas victime. Je sors de cette énergie-là. Je sors de cette énergie de victime et je me donne l'opportunité d'être la meilleure version de moi-même. Et vous ne pouvez pas le forcer. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes sagittaire, vous n'êtes pas prêt à pardonner, vous n'êtes pas prêt à vous sentir mieux, ce n'est pas grave. Vous y arriverez. Ce n'est pas grave. C'est juste un cheminement. La plupart du temps, il faut accepter d'aller mal pour après aller mieux. Parce que comment vous pouvez pouvoir profiter de la joie si vous n'arrivez même pas à accepter la tristesse dans votre vie ? Et vice-versa, en fait. Vous ne pouvez pas vraiment quelque part accepter d'être triste et ne pas être joyeux. Ça marche en fait dans les deux sens. Donc moi, avec cette carte-là de la papesse, avec la carte du jugement, j'ai le sentiment que vous allez écouter votre intuition et vous allez vous sentir beaucoup plus fluide pendant ce mois. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec vous. Vous allez faire des choses qui vous appellent. Je pense qu'avant, vous réfléchissiez beaucoup. Vous étiez dans l'énergie du 8 d'épée. Vous prenez des questions. Vous réfléchissez. Vous demandez si ceci, ça marchera, etc. Vous posez trop de questions. Et là, j'ai le sentiment qu'avec la papesse et ce jugement-là, vous savez en fait que tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter votre voix intérieure. Et je pense que c'est exactement ce que vous allez faire. Du coup, pour moi, le jugement avec le 6 d'épée, il y a une véritable transformation qui se passe là. C'est un tirage assez majeur. Non pas parce que ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'arcades majeurs qui me fait dire ça parce que des fois, il y en a plein et je n'ai pas ce message. J'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, c'est une étape majeure en fait. C'est quelque chose de super important en fait. C'est vous changer de peau, vous évoluez, vous êtes dans une renaissance et vous n'êtes plus du tout la même personne. Il y a un peu du bruit dehors. J'espère que vous n'entendez pas. J'espère que je verrai, mais bon, moi, c'est un petit peu dérangeant. Donc, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc, oui, il y a une renaissance et je pense que c'est important pour vous d'entendre que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Je pense que là, avec cette carte du chariot, avec la carte du 8 de denier, ici, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est de continuer de persévérer ce que vous faites. Peu importe ce que vous avez fait jusque-là, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui ont fonctionné pour vous et que si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez évolué, parce que vous avez accepté que la vie, ce n'est pas toujours simple, que parfois, il y a des choses difficiles, on les accepte et puis on passe à autre chose. On accepte les leçons, on passe à autre chose, parce que tout ce qui est difficile, c'est là pour vous apporter quelque chose, même si sur le choc, sur le moment, on ne le voit pas toujours. Et là, j'ai le sentiment que vous avez besoin de continuer, de persévérer ce que vous faites et surtout, vraiment aller au bout des choses, aller au bout de ce que vous avez envie de faire et d'écouter votre intuition. Je sens qu'il y a, pour beaucoup, il y a vraiment votre soi supérieur qui va vous parler, que ce soit à travers les rêves, où vous allez renforcer la connexion avec vos guides. Parce que quelque part, pour moi, c'est un petit peu comme si... Je n'ai pas la carte du pape qui souvent me fait dire ça, mais j'ai comme le sentiment que vous... C'est comme si vous êtes enfin diplômé, vous voyez ? C'est comme si vous avez passé plusieurs années à l'école et vous avez fait des exercices avec vos guides, tout ça. Et puis, donc, ce n'était pas forcément facile, mais vous aviez un petit peu d'entraide. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce gros coup que vous avez pris dans la tronche qui a fait que c'était un gros test de la vie pour voir justement si vous étiez prêt à aller au niveau supérieur. Et beaucoup d'entre vous, ce que je vois là, c'est que vous passez au niveau supérieur. Et en fait, en passant au niveau supérieur, vous faites, j'ai le sentiment, limite un saut quantique en fait. Et vous allez, pour certains, si vous n'entendiez plus vos guides, vous allez les entendre de nouveau. Je pense que vous allez avoir pas mal de synchronicité. C'est vraiment quelque chose de très, très bon. Et ce que je ressens en fait avec ce neuf de bâton, c'est que pour moi, vous sortez vraiment de cette énergie de vilain petit canard ou de petite victime, de personne à qui on a fait plein de choses, que la vie est contre elle. Pour beaucoup, vous sortez littéralement de cette énergie-là. Alors, s'il y a des gens, vous vous sentez encore victime, encore une fois, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord ? Parce que le schéma de victime, c'est quelque chose à travailler, c'est quelque chose qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte que c'est vous, en fait, dans vous-même qui vous sentiez victime. que ce n'est pas tant ce que les gens vous font, qui vous font du mal. D'accord ? Alors, il y a douleur physique, émotionnelle aussi, il faut différencier les deux. Mais ce n'est pas vraiment ce que les gens vont vous faire comme douleur qui vous fait vraiment mal. C'est vous, votre perception de vous-même à ce moment-là. C'est si quelqu'un vous fait du mal et que vous pensez être victime ou alors que vous pensez mériter cette souffrance-là, alors là, ça vous fait du mal. Mais à partir du moment où quelqu'un agit en cherchant une victime chez vous, mais que vous, vous ne vous voyez pas comme ça, ça va peut-être vous faire mal, mais vraiment pas du tout pareil, en fait. Vous allez dire, pourquoi cette personne fait ça avec moi ? Et puis, vous allez lâcher prise. C'est pour ça que c'est un cheminement, il faut se laisser du temps. Et pour moi, vous sortez de ça. Et en fait, avec le valet de coupe, on vous dit simplement, simplement de vous autoriser maintenant à laisser l'intuition venir. De commencer, moi, le valet de coupe, c'est de commencer de nouvelles relations amoureuses. Je n'ai pas la carte du monde, mais s'il y a une nouvelle relation amoureuse qui rentre dans votre vie, de la laisser venir, de ne pas trop vous poser de questions, de ne pas tomber dans les schémas âme-sœur, une relation karmique, flamme-jumelle, de vraiment ne vous poser pas trop de questions. Si vous avez une relation qui vient dans votre vie, acceptez-la, laissez-la faire son chemin, parce que quand ça devient trop compliqué, c'est que le mental, l'ego appelle dessus. Quand c'est fluide, c'est que c'est votre âme, c'est que justement, vous vous sentez beaucoup plus connecté à votre soi supérieur. Le valet de coupe aussi, vous invite pour certains à développer encore plus votre spiritualité. Et certains, comme je vois, vous allez vraiment pouvoir, je ne sais pas, avec ce 8 de denier, peut-être vous découvrir une passion d'artiste ou commencer quelque chose lié à votre créativité. Ça peut être l'écriture, ça peut être la danse, ça peut être plein de choses. Ça peut être apprendre un instrument aussi, ça peut être plein de choses différentes. On vous dit de vous autoriser à commencer de nouvelles choses et de faire des choses qui vous font du bien. Faire des choses qui émotionnellement vous font du bien. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un super tirage. Très sincèrement, c'est un super tirage. J'arrive juste à peine à ressentir ce que vous avez vécu dans le 3 d'épée. Mais je sais que c'était costaud. Donc félicitations. Et puis, regardez tout le chemin que vous avez fait. Regardez à quel point, comme on le voit avec ce 6 d'épée, vous avez changé de point de vue, vous avez changé de façon de voir la vie, de façon de vous voir vous-même. Et forcément, attendez-vous à ce que des choses changent. Elles sont déjà en train de changer. Donc voilà. Franchement, ça fait du bien d'avoir des tirages comme ça. Du coup, les sagittaires, j'ai terminé pour votre premier tirage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Livrez-moi vos ressentis. Si vous en avez envie ou pas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne et atteindre le plus de personnes possible pour qu'elles puissent entendre ces messages. Parce que j'ai envie de toucher le plus de monde pour que ça ait pu s'aider le plus de monde possible. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au second tirage plus au niveau sentimental pour voir ce qui se passe pour vous à ce niveau-là. C'est parti ! Alors, les sagittaires, ce que je vois pour vous au niveau du tirage sentimental, je pense que ce tirage va surtout parler aux personnes célibataires et ou aux personnes qui viennent de prendre leur distance avec quelqu'un récemment ou vous ressentez le besoin de prendre vos distances avec quelqu'un. Alors, déjà, j'ai le sentiment avec ce tirage que vous êtes avec une personne qui est... Ou alors, c'est une personne parce que bien souvent, j'essaie d'adapter un petit peu les énergies aussi à vous, à ceux qui me regardez parce que vous êtes quand même... Vous avez tous des histoires uniques. En fait, j'ai le sentiment que soit c'est une personne du passé, soit c'est une personne qui est encore dans votre vie et je pense que ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous vous êtes peut-être trompé sur une personne. Je pense que cette personne, vous aviez peut-être le sentiment que c'était quelqu'un de fait pour vous, c'était quelqu'un de vital pour votre épanouissement et je pense qu'avec le temps, vous vous êtes rendu compte que c'était une personne qui était plus toxique qu'autre chose, c'était plus une personne en fait qui vous empêchait d'avancer, c'est une personne qui nuisait, qui était... qui était un problème en fait qui empêchait votre créativité, votre bonheur, votre épanouissement de se manifester dans votre vie et de perdurer. J'ai le sentiment que pour moi, alors ça peut être plein de choses, ça peut être une personne avec qui vous n'êtes déjà plus, ça peut être une personne avec qui vous avez une longue relation et que les choses se sont finies, ça peut être plein de choses mais moi je ressens que vous avez quand même eu une relation avec quelqu'un, c'est pas juste quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est quand même une personne qui vous êtes et j'ai le sentiment que l'énergie qu'on a entre vous, d'accord, c'est la carte du diable, c'est la carte du diable et le challenge qu'on a pour vous deux, c'est le set d'épée avec la reine d'épée. Alors, quand je dis vous deux, j'ai le sentiment qu'on parle, ça parle aussi aux personnes, vous n'avez plus personne, cette personne, vous l'avez depuis longtemps mise de côté ou alors justement, vous vous doutez, vous posez des questions ou autre, j'ai quand même pas le sentiment ou vous posez des questions, j'ai quand même ce sentiment que vous savez que cette personne, vous avez réalisé que cette personne n'était pas la bonne pour vous. Alors, quand je dis ne pas être la bonne, c'est pas l'idée de voilà, il y a une seule personne bonne pour vous, moi en tout cas, je pense qu'on a plusieurs personnes qui sont bonnes pour nous, je ne pense pas qu'on puisse rater quelque chose, ça c'est une vision erronée de l'ego, notre vie, on ne la ratera pas parce qu'on est déjà pleinement nous-mêmes, il y a juste un petit personnage qu'on peut jouer et surtout, la vie fait bien les choses et de toute façon, on vivra ce qu'on a à vivre et en fait, j'ai sentiment que c'est dans ce sens que je vous dis que ce n'est pas la bonne personne, c'est que c'est une personne comme je vous ai dit depuis le début, c'est une personne qui vous empêche en fait, qui vous ralentit et qui vous retient en arrière, en tout cas, qui vous retenez parce que j'ai le sentiment qu'on parle au passé. Le problème dans cette relation avec la reine d'épée, avec le 7 d'épée, c'est que c'était un problème de limite, c'était un problème en fait, pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger. Peut-être que vous n'arriviez pas avec cette personne à parler réellement, peut-être que cette personne ne jouait pas franc jeu avec vous, vous sentiez qu'il y a des choses qui n'allaient pas et cette personne fuyait ou alors, elle vous cachait des choses. Il y avait toujours cette énergie où c'était difficile de jouer franc jeu et je pense que même vous, à des moments où vous arriviez à ne plus dire des choses parce que vous saviez très bien que ça ne servait à rien, et je pense que, en fait, pour beaucoup, 4 d'épée, roi de denier, vous avez pris vos distances avec cette personne ou si vous êtes encore avec cette personne, vous êtes marié, vous êtes en phase de divorce, j'ai le sentiment que vous vous éloignez de cette personne parce que vous ressentez très bien que, en fait, vous êtes mieux par vous-même, littéralement, quoi. Vous vous sentez, vous avez fait, soit vous l'avez déjà fait, même si c'est plus ce que je vois, soit vous allez le faire, c'est que vous êtes seul, vous n'êtes plus avec cette personne et vous réalisez à quel point vous êtes mieux. Le 4 d'épée, c'est une carte de distance pour moi, c'est une carte où on est dans son coin et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, pour certains d'entre vous, vous pensiez avoir besoin de la personne pour vivre, peut-être, pour vous sentir en sécurité, mais vous vous rendez compte, en fait, que par vous-même, vous êtes encore plus en sécurité que vous ne l'étiez avec cette personne. Donc, il y a plein de choses qui se débloquent pour vous parce que vous vous rendez compte qu'en fait, depuis tout ce temps, c'était juste par peur et que cette personne, c'était de l'attachement. Cette personne, peut-être qu'elle vous faisait croire des choses, le fait que vous ne pouviez pas vous passer d'elle, etc., que vous aviez besoin d'elle. J'ai vraiment le sentiment qu'elle vous a dit « Tu as besoin de moi. Tu sais très bien que tu as besoin de moi. » Et je pense que ça, vous l'avez cru pendant un long moment. Mais maintenant, en fait, non, vous ne le croyez plus. Et en fait, littéralement, le message que je reçois de mes guides, on a le 4 de coupe avec la carte de l'étoile. C'est un message cash et honnête. C'est le meilleur que vous soyez capable de faire pour vous en ce moment-là, c'est de laisser cette personne tranquille, de ne plus répondre à ses messages, de ne plus répondre à ses avances, de l'imiter si ce n'est pas possible de manière permanente, mais le plus possible, au moins, de couper cette communication, de laisser cette personne, d'abandonner ses idées, ses plans que vous aviez avec cette personne et ses notions de votre relation. Vous dire, « Notre relation, c'est ceci, cela, c'est le bon homme pour moi, la bonne femme, la personne correcte pour moi. » D'abandonner ça et de voir les faits. D'accord ? Avec cette reine d'épée, c'est de voir les faits. Regardez comment vous vous ressentez seul et comment vous vous ressentiez avec cette personne. Et à partir de là, acceptez et réalisez pleinement que cette personne, ce n'est pas la bonne pour vous. Et puis, j'ai sentiment aussi avec ce 7 d'épée que quand vous étiez avec cette personne, vous aviez vraiment envie de partir. Mais vous ne le faisiez pas. Peut-être par peur ou par des croyances erronées, je ne sais pas, ou par rapport à peut-être que cette personne en face vous faisait croire. Mais voyez les faits. Et moi, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est avec, vous n'étiez pas bien, vous êtes 100 fois mieux. D'accord ? Donc, je pense que c'est fait pour vous faire comprendre de vous libérer de cette culpabilité parce qu'avec le diable, peut-être que vous vous sentez coupable d'être parti encore. Vous vous dites, ok, j'ai laissé cet homme. Peut-être que vous avez laissé un homme, je ne sais pas, imaginons alcoolique ou un homme qui vous malmenait, qui était méchant avec vous, que ce soit physiquement ou émotionnellement. D'accord ? Parce que l'abus, ce n'est pas que physique, c'est aussi émotionnel et mental. Et en fait, vous vous sentez peut-être encore certain coupable de vous dire, mais oh mon Dieu, je l'ai laissé ou au final, je m'en veux alors qu'en fait, pas du tout. Je pense qu'avec cette reine de bâton et ce 10 d'épée, c'est que vous, vous vous sentez mieux, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes et vous savez que cette relation doit se terminer. Moi, ce que je ressens, après, je vais vous montrer les cartes, ce que je ressens pour votre relation entre vous deux et puis je vais aussi parler, parce qu'on ne va pas que se tourner sur cette personne, on va parler vous de manière générale parce que pour certains, cette relation, vous l'avez laissée derrière vous, en fait, j'ai le sentiment que vous allez pleinement accepter, vous allez vous dire, ok, ce n'est pas grave, si tu ne me traitez pas bien, ce n'est pas grave parce que je sais que je vais trouver quelqu'un qui me traite bien et ce n'est pas, tu peux me dire ce que tu veux sur mon physique ou tu peux me parler ou me faire toutes tes menaces que tu veux, peut-être que certains vous en êtes arrivés jusque-là, je sais que de toute façon, je suis protégé, je sais que je vais trouver quelqu'un de bien je sais que de toute façon, je suis mieux sans toi et je pense que vous gagnez beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait en confiance en vous et en fait, ce que je pense, c'est que cette personne, quand elle vous disait justement, tu as besoin de moi, ce n'est pas vous qui avez besoin d'elle, c'est elle qui avait besoin de vous et qui a besoin de vous et moi, j'ai le sentiment que peut-être certains d'entre vous, vous allez encore rester en contact avec cette personne, comme on voit avec le 6 de denier ici, mais j'ai le sentiment que vous retrouvez un équilibre au niveau de vos relations et je pense que le fait de prendre vos distances ou d'avoir pris, encore une fois, passé ou présent, vos distances avec cette personne, ça va améliorer votre équilibre au travail. Peut-être que vous aviez des problèmes avec votre travail, vous ne saviez pas où aller, vous avez peut-être des problèmes dans votre entreprise, j'ai le sentiment qu'il y a des relations ou des situations au niveau de votre travail, même une situation financière, des choses qui vont s'arranger parce que vous n'avez plus, vous n'avez plus, désolé de dire ça, mais vous n'avez plus un parasite dans votre vie. Et en fait, dans le bouquin « Réfléchir et devenir riche », c'est un homme qui a étudié dans les années 20-30, donc 1920-1930, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait le succès des gens et ce qui fait que les gens échouent. Et ce qui m'est resté, moi, il fait une liste de toutes les choses qui font qu'on échoue et effectivement, on prend l'ego, on prend parce qu'on se rend compte qu'on est responsable de notre succès et il dit quelque chose, il dit qu'une des causes de l'échec, il est en liste, je crois, 20 et il y en a une, c'est choisir son mauvais partenaire en mariage. Bon, c'était dans les années 20 ou quand on était avec quelqu'un, on se mariait. C'est un petit peu différent maintenant mais vous comprenez l'idée, c'est mal choisir son partenaire. Pourquoi ? Parce que quand on choisit mal son partenaire, eh bien, en fait, notre partenaire va, une relation, c'est quelque chose qui demande un peu comme une fleur, on a besoin de l'arroser, du donner de l'eau. Donc, vous avez besoin de donner de l'énergie, de l'attention, une relation pour qu'elle puisse vraiment s'embellir, qu'elle puisse grandir. D'accord ? Et en fait, si cette personne n'est pas bonne pour vous ou c'est une personne qui vous demande, qui vous pompe littéralement votre énergie, eh bien en fait, vous n'avez plus avoir l'énergie pour faire quoi que ce soit. Et j'ai le sentiment que c'est ça en fait. C'est que cette personne, cette relation, vous prenez tellement d'énergie que vous n'aviez pas le temps de vous concentrer correctement à votre travail ou à vos projets. Peut-être que vous vouliez commencer des choses mais vous n'arriviez pas parce que vous n'arriviez pas à trouver cette motivation et vous allez peut-être la trouver enfin. Vous allez trouver la motivation de commencer quelque chose de nouveau ou de lancer pour certains votre entreprise ou justement de peut-être vous rapprocher de certains de vos amis. J'ai le sentiment que vous allez vous sentir mieux et il y a des gens autour de vous qui vont vous le dire et vous, vous allez vous sentir bien. Par contre, la personne en face de vous, j'ai le sentiment qu'elle va clairement regretter ce qui se passe. Je pense qu'elle va vous envoyer des messages, elle va essayer de venir vers vous. Soit c'est quelque chose de présent ou quelque chose de passé. Vous avez déjà accepté ces choses-là et vous avez tourné la page. mais cette personne, cinq de coupe, d'accord ? Cette personne, vous lui manquez. Cette personne, c'est une dépendance affective, clairement. C'est une relation, l'énergie entre vous, le diable, c'est une énergie toxique. Il ne faut pas essayer de se convaincre d'une autre manière avec les croyances. Cette relation, si ça vous parle, c'était une relation toxique. Point à la ligne, pas besoin de chercher dix millions de raisons supplémentaires. Cette personne, en fait, c'est de l'attachement toxique et moi, ce que je ressens, dix de coupe, la carte du monde et le six de coupe, en fait, vous vous éloignez de cette personne et si vous l'avez déjà fait, c'est quelque chose qui continue et ça va vraiment vous libérer l'esprit. Vous allez vous libérer l'esprit. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont s'améliorer dans votre travail, dans votre relation avec peut-être vos collègues, avec même vos enfants. Il y a plein de choses qui vont, vous allez retrouver, je ressens, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans le premier tirage de cette vidéo. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait. Le fait que, justement, en fait, d'accepter, de laisser quelque chose de toxique derrière vous et de dire je choisis d'être heureux, je choisis d'être heureuse, en fait, dix de coupe, la carte du monde, c'est en fait, vous allez vers les gens, six de coupe, vous allez vers les gens vers qui, vous sentez que c'est fluide, vous sentez qu'on s'aime, vous sentez qu'on se respecte, vous sentez qu'on est là pour respecter l'un et l'autre et de, comme moi, en fait, j'ai reçu un message avant de faire cette vidéo, j'ai entendu l'amour, c'est le plus important, c'est ça en fait, c'est l'amour, c'est le plus important, mon bonheur, c'est le plus important, la joie, c'est le plus important, je ne pourrais pas éviter la tristesse, le malheur, la souffrance, mais je fais le choix de cultiver ce bonheur et cet amour dans ma vie et je pense que c'est ça que vous faites et ça va vous libérer, d'accord ? Et pour ceux qui ont encore des doutes, clairement, les guides disent laisser cette personne partir, il n'y a plus rien du tout, ça peut peut-être que plus tard avec de la maturité ou du recul vous pourrez reparler à cette personne, je n'en sais rien, je ne le vois pas dans les cartes mais pour l'instant, le mieux que vous soyez capable de faire, c'est vraiment avoir la distance avec cette personne quitte en fait à avoir un silence radio et de le faire quoi. Voilà, voilà les sagittaires, je suis content pour vous parce que votre bonheur, c'est le plus important, clairement, il y a, c'est, moi mon but dans mes vidéos donc quand je vois que vous allez vers des énergies comme ça, ça me fait plaisir. J'ai fini pour votre vidéo les sagittaires pour votre guidance, si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires sous cette vidéo, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner aussi à ma chaîne, ça aide à la faire grandir, ça aide aussi à ce que ces messages touchent le plus de personnes. Donc, merci infiniment si vous avez envie de le faire, ne le faites pas parce que je vous le dis de le faire, faites-le parce que vous en avez envie de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada